Salut les maîtres du portail, on se retrouve pour la soluce du chapitre 5 avec donc 3 portes élémentaires, une de l'air avec Gusto, une du feu avec Dark Wildfire et enfin une porte de la lumière avec Night Light. Pour ce qui est des monstres à capturer, il faudra 2 pièges de la vie, donc un avec le champimage et un autre avec Broccoli Guide. Donc voilà, à tout de suite pour la soluce. Donc on est ici pour le chapitre 5 du coup de la soluce. Bon la première phase je vais l'accélérer, c'est une phase de tir classique, donc à tout de suite. Et nous voilà donc pour la suite à cette zone que j'ai accéléré de tir. On va tout de suite revenir un petit coup en arrière, voilà, pour une petite zone qui ne sert pas à grand chose puisqu'il n'y a a priori rien, si ce n'est un petit peu de pognon. Et ça nous montre aussi le fait qu'il y a des zones bien planquées. Parce que ce chapitre est assez difficile pour tout trouver au final, il y a plein de zones super cachées. Enfin super cachées. Disons que ce n'est pas forcément simple de tout trouver. Je m'y suis repris à plusieurs fois. Alors là on va commencer par détruire les mobs. Voilà. Donc là on va utiliser le canon pour casser un petit peu tous les panneaux. Voilà. Hop, encore un coup. Tac. Et un dernier ici. Donc voilà. Alors là, on va aller ici. Parce qu'on voit qu'il y a encore une porte à casser, comme ça, avec le canon qui est ici du coup. Alors, on va quand même tout d'abord descendre ici. Parce que là on a des portes élémentaires. Donc la porte de l'air. Avec Gusteau. Un des Skylanders que j'aime le moins en fait. Un des Trap Master en tout cas. Alors, on a un coffre de méchant. Hop. Et un chapeau au bout. Allez, hop. On va tout de suite aller chercher le chapeau. En plus, ces niveaux sont super longs. Voilà. Hop. Non. Ah ! Bon. On va aller chercher le coffre. Allez, il va falloir un méchant dans un piège. Ah ! C'est pas possible. L'arnaque. Allez, on recommence. Donc le champimage et brocoli guy, du coup, que l'on a pu capturer dans les chapitres d'avant. Hop. Changeons. Voilà. Et on a fini avec Gusteau. Juste par principe, sortir de sa zone. Voilà. Reprendre Night Light. Alors, la suite. Parce que là, du coup, on a une nouvelle porte élémentaire. La porte de la lumière. Voilà. Avec la tablette. Donc là, on voit une autre plateforme par là. Je pense qu'il faudra y aller juste après. Pareil, c'est assez planqué. Alors là. Ça, c'est fait. On peut venir là faire ça. Là, il y a juste un chapeau, en fait. Hop. Là, on peut revenir ici. Et on accède au chapeau. Petite porte assez rapide. On peut ressortir. Et on va remonter, du coup, pour essayer de trouver la plateforme qui est là. Alors, du coup, on va venir ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans le coin ? Il ne faut pas sauter par au-dessus. Non. Ici, il n'y a rien. On va tirer ici. Tac. Il me semble pourtant que le trésor légendaire est au tout début. Alors, attends. Par là, peut-être. Ah non, ça, c'est la zone où on est allé au tout, tout début. Il n'y a pas de trésor. J'espère que ce n'est pas un bug, parce qu'il me semble qu'il est censé être là. Oh, oh, oh. Je ne suis pas très fan. A chaque fois, on vient dans cette zone. Il me semble bien que pourtant, normalement, le trésor légendaire est par là. Les skylanders du feu sont plus forts dans cette zone. Là, ce qu'on voit en contrebas, c'est la zone de tout à l'heure avec les deux portes élémentaires. Normalement, c'est bien par là. Alors, peut-être que c'est ici. Ah, ben voilà ! Je savais bien que c'était dans le coin. Et donc là, on a le trésor légendaire. Voilà ! Donc, le pain, il n'y a pas de... C'est subtil, en fait. Il n'y a pas la chaîne rouge à cet endroit-là, donc on peut sauter. C'est assez subtil, en fait. Là, ici, en fait, on peut sauter partout. Et là aussi, en fait. Donc là, c'est bien planqué, mais il n'y a rien de particulier. Peut-être une zone, c'est tout. Mais là-bas, il n'y a pas le cordon rouge, en fait. Donc, il faut vraiment avoir le souci du détail et voir ça. Donc, on va pouvoir aller à la suite. Alors là, tac, petite subtilité. Voilà, gemme d'âme. On peut aller la chercher tout de suite. Ça nous remène dans le même genre de petit coin. Hop ! Non. Alors, hop, on remonte. On revient là, de nouveau. Qu'est-ce qu'on voit là, en contrebas ? Une autre plateforme, il me semble. On va y aller. C'est juste ici, du coup. Hop là. Donc là, un puzzle. Pas très compliqué. Oui, comme ça, du coup, puisque j'ai l'eau. Voilà. J'ai pu tester quand même entre-temps. Parce que là, j'enchaîne un peu. Donc, j'ai refait le chapitre 5. J'avais Blaster Mind. J'ai pu tester sa gemme d'âme. Puisque j'avais assez d'argent pour l'acheter. Et en fait, c'est bien ça. Ça nous permet de concentrer l'attaque sur le bouton A. En tout cas, sur Wii U. C'est le bouton A. Et de... En fait, de casser le verrou sans avoir besoin de résoudre l'énigme, en fait. Donc là, il me faut Broccoli Guy. Du coup, je change de piège. Et du coup, c'est vrai que pour des puzzles un peu longs ou difficiles, on quitte. À la limite, on essaye, on quitte. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On l'explose à coup de... Comment dire ? À coup de pouvoir, en fait. Tout simplement. C'est assez original, du coup, comme pouvoir. Bon, donc là, rien de particulier en termes de quêtes. Juste à attendre que ça se passe. Allez ! Donc voilà, ça, c'est fait. Hop. Je vais remettre le champimage, puisque sa quête n'est pas encore passée. Broccoli Guy, qui au final, est assez sympathique, Puisqu'il a un pouvoir qui lui permet de faire une zone de soin, en fait. Et du coup, on re-switch sur le Skylander et ça permet de le soigner. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, puisque je constate que j'ai pratiquement plus de vie. Ça va me permettre de vous le montrer. Alors, hop. C'est ce pouvoir-là. Et donc là, on switch. Et normalement, ça nous soigne. Voilà. C'est pas très rapide, mais... Hop, on peut re-switcher après. On rebalance le sort. Et c'est reparti. Ça permet de se soigner tranquillement. Ça prend un peu de temps, mais... Mais c'est plutôt sympa. Voilà, je suis presque à fond en deux utilisations. Donc c'est plutôt cool. Pour la peine, je garde Brocule Guy. Je changerai avec le champ image. Quand j'en aurais vraiment besoin. Donc là, normalement, j'ai rien oublié. Alors, ici. Donc ça, c'est un personnage qu'on capture juste après. Piège de la magie, d'ailleurs. J'ai rien oublié ici. Alors là, ça se permet de revenir en arrière. Là, on ne peut... Si, on peut y aller. Et il y a juste un peu de pognon. C'est toujours bon à prendre. Je ne sais pas si ça fait une zone. Je ne fais pas attention. Peut-être. Ah, puis je reviens là, du coup. Hop. Du coup, on va venir là. Donc là, Perséphone. Alors, attention, si vous descendez d'ici, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, n'oubliez rien avant de descendre. Bah ! J'ai ma bombe ! C'est quoi cette blague ? Je vais lui parler. Ça va peut-être me... Ah ! On va descendre. Et on va aller... Ah ! Ouais, c'est pas grave. C'est la quête qui... Du champimage ici. Je crois que ça s'ouvre quand on... Pour faire la quête, justement. Donc, en fait, la bombe, ça permet de détruire un petit peu les ennemis avant de descendre. C'est pas désarrêt. Mais la bombe, ici, ne serve pas à grand-chose, en fait. C'est pas trop grave si vous descendez tout de suite. Sauf si vous avez oublié quelque chose sur l'étape d'avant. Alors là, du coup, pour le coup, je vais mettre le champimage. Comme ça, ça sera fait. Bah tiens, on va s'en servir pour une fois. C'est assez puissant. Sinon, là, il invoque... Hop ! Mais le mieux, c'est quand même de prendre sa forme en gros monstre. Ouais, 313 points de dégâts, c'est pas négligeable. Du coup, hop ! On va pouvoir aller parler, là, pour libérer les champis. Donc ici, c'est pareil, c'est une quête qui se fait très facilement, puisqu'il n'y a rien à faire. Par contre, ça donne accès à une zone. Alors, je vais pas baisser le son de ma télé. J'espère que ça va pas pourrir la vidéo. Du coup, on a accès à une nouvelle zone. Je vais reprendre mon Skylander. Du coup, moi, je joue sans le son, en fait, là. À chaque fois. C'est pas très gênant en soi. Mais il faut que je pense à baisser le son de la télé. Sinon, ça s'entend sur la vidéo. C'est peut-être pas très agréable pour vous. Donc, je suis désolé à l'avance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le pouvoir de Blaster Mine, puisque je sais que derrière, c'est vraiment hyper simple à faire. Il y a juste des cases à casser en y allant une ou deux fois dessus. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Donc, je vais en profiter. Donc, en fait, on charge le pouvoir A. On le libère. Et après, on rappuie sur A. Et ça casse le cadenas. Voilà. Je trouve ça super pratique, en fait. Donc, voilà. Je vous ai montré cette petite particularité de ce personnage. Du coup, on va aller faire la suite. Hop. Voilà. Ça fait de l'argent. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Non, on ne peut pas aller plus loin. Ça a surtout fait un coffre. Et en bas. En bas, en bas, en bas. Donc, c'est le chemin de retour. En bas. Là, on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a rien d'autre à part un coffre. À part un coffre. Donc, ici, vous voyez que le coffre. Là, on va pouvoir remonter, du coup. Vous pouvez sauter, là. Et ça ne donne rien. Tant qu'on va remonter. Je fais bien attention à passer à plein d'endroits. Parce que je sais qu'il y a des zones qui sont assez planquées. On a pu le voir à plusieurs reprises au début, là. Donc, je fais attention. Donc là, pas la peine d'essayer de remonter pour choper la bombe. Je vous le dis tout de suite. Ça ne sert à rien. On peut en attraper une plus bas. Donc là, il va nous falloir la clé. Il y a du blabla. Il ne pourra pas nous aider pendant un moment. Mais il voulait que je te dise de donner au chef un boum supplémentaire dans le boum. Si tu comprends ce que ça veut dire. Allez. Moi, pas, mais je vais te passer le message. Enfin, tu t'en sors bien. Il ne te reste plus qu'à trouver la clé par là. Il sert tant pour ouvrir la porte de la zone d'équipage. Donc, ici, on va y venir pour combattre, comment dire, il me semble, la tortue, là, qu'on a vu tout à l'heure. Il vrai que je pense à lui augmenter ses pouvoirs, lui, d'ailleurs. Je ne le fais pas souvent. Puisque je n'ai même pas la troisième attaque. Voilà, on a l'objectif d'ennemis. Donc ici, l'objectif d'ennemis n'est pas dur à faire. Voilà. La tortue arrive. Allez, voilà. Donc, le piège de la magie pour le capturer. Donc, là, on peut revenir en arrière. Et je crois que la grille pour la clé est ouverte. C'est ça. Donc, on nous indique la porte. Mais avant. On va descendre. Prendre une bombe. Et remonter. Pour pouvoir ouvrir le petit passage qui était toujours fermé. Je ne sais déjà plus ce qu'il y a dedans. Il y a un coffre. D'abord, des ennemis à battre. Voilà. Ouais, je souhaite un niveau. Et donc là, un coffre supplémentaire. Donc là, on a déjà fait les deux quêtes de méchants. On a ouvert deux des trois portes. Et on a déjà trouvé pas mal de trucs. A chaque fois, je m'étonne de bien. Ce n'est pas possible. On va aller voir ça tout de suite. Du coup, l'objectif d'ennemis est fait. Donc là, il nous manque un coffre, un saphir et un chapeau. Donc, on va trouver ça un petit peu plus loin. Normalement, je n'ai rien oublié cette fois-ci dans ce chapitre. Puisque... Enfin, en tout cas, j'espère. Puisque je viens de le refaire deux fois pour tout trouver. Et j'avais déjà oublié pour le trésor légendaire où est-ce qu'il fallait sauter. C'est quand même pas mal. Mode poisson rouge pour la mémoire. Allez. Hop. On rentre. Dernière ligne droite. Donc là, je crois que c'est ici qu'on apprend Joss Kytone. Voilà, c'est ça. C'est ici qu'on nous l'apprend. Allez. Oui, oui. Vas-y, explique-nous. Blablabla. Je suis en train de spammer le bouton de la manette. Voilà. En plus, j'ai des cartes en double. Allez. Voilà, ça sera très bien. Allez. Non, je la mets ailleurs. Je m'en fous de perdre un. Je vais lui infliger deux. Oui. Voilà. Allez. Voilà. Voilà, c'est bon, je pense que maintenant on a toutes les règles, donc on va pouvoir aller plus vite, voilà, merci, donc là on a appris à jouer au Skyton, on va pouvoir défier d'autres personnages juste après, alors là on va d'abord aller chercher quelque chose par là, voilà, donc ici c'est pareil, c'est assez planqué, il faut penser à y aller, ça fait surtout une zone en plus, sans ça il manque une zone à la fin, on a le saphir, la porte élémentaire là-haut, devrait nous donner il me semble les deux objets qu'il nous manque, avec Dark Wildfire, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué celui-là, mais ça sera juste le temps de la porte, allez c'est parti, Donc là, on va faire du pain, alors on voit le chapeau qui nous manque, Voilà, on fait le petit chemin, A chaque fois, de toute façon, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas 36 façons de les déplacer, Donc là, hop, en haut, celui-là ici, là le coffre qui nous manque, ça y est, on a tous les coffres, Et on va aller chercher le dernier chapeau, Bon, là je pense qu'il y a un bug d'animation, parce qu'on a l'impression de l'éviter un petit peu au-dessus des petits pains, mais bon, c'est pas grave, Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il a chargé, allez c'est parti, Voilà, le chapeau, magnifique écoutoir, Et maintenant, on va pouvoir aller à la fin, parce que je crois qu'on a tout, on va aller le voir tout de suite, Yes, direction le chef, Alors, petit combat de skate en avant, Très facile comme combat en plus, Puisqu'il n'a que 8 points de vie, on en a 10, Plus tard, on en rentra qui ont plus de points de vie que nous, Je me demande même si on n'en a pas déjà affronté dans les chapitres que j'ai déjà fait et que je pouvais déjà faire, Voilà, hop, allez c'est parti, Ça, voilà, dernière attaque, Nickel, Voilà, La porte est ouverte, On va pouvoir aller au boss, Du coup, je vais remettre, Tramp Master de la lumière, Allez, Alors, je crois que ce combat est assez long, En tout cas, Il me semble qu'il était long, J'étais peut-être en difficile, C'est pour ça, Facile, il sera peut-être beaucoup plus rapide, Toujours le même conseil, Si vous avez des Skylanders Elite, Utilisez pour les boss, Ça ira beaucoup plus vite, La puissance de frappe qu'ils ont, Allez, hop, On ne fait pas dans la dentelle, On bourrine, Ouais, ça, il va être long sur le combat, Surtout avec un Skylanders, Que au final, N'est pas évolué du tout, Alors là, il va s'agir d'éviter tout ça, Ah, c'est un peu cheaté, en fait, de voler, Ah, 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 Excellent, Bon, ben voilà, Il n'y a plus qu'à attendre, On se met en l'air et on attend, Ça devient trop facile, en fait, Hop, on redescend, Allez, allez, Il a beaucoup de points de vie, Parce que, vu que je colle à coups de 120, Hop, on se remet en l'air, C'est presque trop facile, du coup, En tout cas, C'est une bonne technique, Prenez un Skylander qui vole, Prenez Spiro Elite, Ça ira, Beaucoup plus vite, Et en plus, vous risquerez rien, Pendant la phase de laser, Qui est assez pénible, Bon, c'est un peu chiant par contre, Faut attendre, Voilà, Et c'est reparti, Allez, On va vite remettre de la lumière, Ça permet de taper plus fort, Et on décolle, Allez, On repart en l'air, Et on attend, Ah non, Ah ouais, c'est différent là, cette fois, En même temps, du coup, On craint plus rien quand même, Surtout que là, je peux, Continuer d'attaquer en volant, Voilà, Il suffit de se remettre en l'air, Dès qu'on peut, C'est un peu cheaté en fait, On va pas s'embêter hein, On coince, En plus ça se trouve, Ça va lui faire des dégâts, Non, Ça lui fait pas de dégâts, T'es censé propre laser, Par contre, Moi je peux continuer de le taper, Sans problème, C'est vraiment cheaté, Ce truc, Trop facile, Allez, Je veux pas les enlever tes lasers là, Vous savez plus vite, Et voilà, Le chef, Pepper Jack, Est battu, Donc, Piège du feu, Evidemment, Ne pas capturer, Et, De nouveau, Trois étoiles, Tac, Bon, Eh bien, A tout de suite, Pour le, Enfin, A tout de suite, A une prochaine fois, Je sais pas si je vais continuer moi, Ce soir en tout cas, Pour le chapitre 7, Puisque le 6 est déjà fait, A plus, Trèsんで ушes, Sous-titrage ST' 501